Vous avez organisé ce salon parce que vous aimez les arts, pas seulement les arts plastiques je suppose. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes dont je sais qu'ils aiment aussi visiter des expositions, rencontrer des artistes. Donc je pense que vous avez touché votre cible, un monde public intéressé. Ce salon il me fait penser à un salon international que j'ai visité en Bourg, je viens d'en Bourg, et le salon s'appelle affordable art, de l'art abordable. Donc c'est des œuvres d'artistes sur le plan international, c'est comme si on louait ici au CRAM un grand hall d'exposition et on fait des stands comme vous l'avez fait ici pour exposer. Peut-être que ce serait la prochaine étape sur un plan international, au-delà des artistes tunisiens, d'inviter quelques étrangers et de mélanger, mais toujours avec l'idée de proposer des œuvres artistiques à des prises abordables. Je pense que même une fois la pandémie surmontée, on va garder certaines choses acquises durant la crise. Et la vente en ligne et votre activité en ligne, ça en fera certainement partie.